bonsoir les amis bienvenue sur powertrade la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace et aujourd'hui on a été plus efficace que d'habitude car dernièrement se traînait un petit peu là aujourd'hui le secteur de l'énergie monte à fond ça monte ça monte vous savez qu'on attend que ça depuis le début de l'année et là on a total qui avait cassé un trend un trend très important à casser pour l'avoir effectivement enfin repartir sur un trend haussier donc aujourd'hui total pèse pratiquement 57% du total de nos allocations d'actifs d'ailleurs à un moment donné ça a pesé ça mais nous avons clôturé avec seulement 56,91% de nos allocations d'actifs sur cette valeur cette superbe valeur qui va je vous le rappelle très 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 prochainement nous verser un très généreux dividende nous avons pratiquement toutes les valeurs que nous avons portefeuille qui se sont aussi très bien comporté bien sûr puisque nous avons aussi pas mal de valeurs pétrolières nos crypto monnaies représentent aujourd'hui 21 505 euros du total de ce que nous avons en portefeuille en crypto et donc nous sommes principalement sur le BNB qui a beaucoup monté dernièrement on a du BTC aussi et on a un petit peu de TH donc ça représente 1,82% de l'ensemble de nos allocations d'actifs j'aurais bien envie d'alléger un peu là dessus mais je vois qu'il n'y a pas de signes de signes qui nous permettent de vendre les actifs crypto on le vend en poupe et bien on laisse filer on laisse filer de toute façon ces 21 505 euros nous avait même pas coûté 3000 euros en termes d'investissement donc on est encore très très loin de notre zone d'achat je pense qu'on peut prendre des risques là dessus aucun problème vous voyez que tout est dans le jaune on a donc rien acheté rien vendu puisque si une ligne avait bougé elle aurait été en blanc soit en rouge si on avait allégé soit en vert si on l'avait augmenté voire en blanc si je ne voulais pas me casser la tête à mettre des codes couleurs mais voilà tout est en jaune c'est à dire que rien n'a bougé et pourquoi parce qu'il n'y a rien à faire c'est pas de la fainéantise les amis c'est que puisqu'on est bien orienté on laisse filer et puis on attend on attend pour extraire de la performance ici ou là notre portefeuille power trade qui est un portefeuille père de famille et bien depuis le début de l'année il gagne 3,95% c'est 44 803 euros qui sont donc engrangés depuis le début de l'année depuis le 1er janvier 2024 c'est aussi 133 852 euros qui sont en cash prêtes à faire feu on avait gardé beaucoup de cash car je pensais que les marchés allait un petit peu baisser baisser et puis non vu que le cac a le vent en poupe et bien nous on a plutôt tendance à être frileux et ne pas investir de trop sur ces niveaux là le portefeuille débutant on va voir tous les portefeuilles ensuite on verra l'analyse graphique de façon à ne pas un petit peu se disperser un petit peu à droite à gauche faisons les portefeuilles en premier le portefeuille débutant et bien il gagne 43,91% par contre en termes de monnaie en termes d'euros c'est seulement 874 euros qui ont été gagnés mais nous avions commencé le début de l'année avec 1989 euros donc tout ça c'est surtout dû en partie à nos youtube adsense nos primes de parrainage et puis aussi à nos valeurs qui montent puisque ce portefeuille c'est un portefeuille qui a un but éducatif qui vous montre qu'avec des petits gains que nous faisons sur les youtube adsense nous sommes partis de zéro il y a 20 mois maintenant même pas 20 mois et aujourd'hui nous avons 2863 euros ce qui prouve que tout le monde peut commencer avec quelques centimes par jour à mettre de côté et arriver à une somme pareille 20 mois après et puis d'avoir en portefeuille du Total Energy, du BNP, de l'Alphabet et de l'Alibaba 4 valeurs uniquement puisque nous sommes un petit portefeuille donc ce petit portefeuille vous pouvez le répliquer si vous avez moins de 3000 euros en ouvrant un compte, d'ailleurs il y a des liens en description qui vous permettront d'ouvrir des comptes et de toucher une prime de parrainage si vous souhaitez répliquer ce portefeuille vous pouvez mais si vous pouvez aussi mettre d'autres valeurs que celles que j'ai en portefeuille ici à Powertrade on aime bien les gens qui s'éduquent, qui apprennent et puis qui achètent ensuite des titres par rapport à ce que nous vous avons enseigné enseigné notamment par rapport à l'analyse fondamentale on n'est pas super calé en analyse fondamentale à Powertrade mais ça nous permet très très suffisamment de sélectionner de bonnes valeurs des valeurs de qualité et puis une fois qu'on les a sélectionnés et bien nous regardons l'analyse graphique un petit peu comme une carte et une boussole et nous essayons de rentrer au meilleur prix sur les meilleures valeurs voilà notre stratégie est toute simple c'est en fait une stratégie simple et efficace alors ce portefeuille vous pouvez le répliquer comme je vous l'ai dit mais si vous ouvrez un compte avec 1000 euros vous toucherez entre 100 et 150 euros suivant les comptes que vous pourrez ouvrir et mine de rien si vous touchez 150 euros c'est 15% direct tout de suite dans vos fouilles et après si vous faites ne serait-ce que du 10% la première année vous avez déjà fait du 25% et puis ensuite petit à petit ce portefeuille comme celui-là ce portefeuille débutant et bien il grossit il grossit il grossit et puis au bout d'un certain nombre d'années vous allez vous retrouver avec un portefeuille comme le précédent mais il faut déjà quelques années pour en arriver là mais une fois là effectivement et bien à vous je dirais entre guillemets la belle vie puisque vous touchez des dividendes tous les mois tous les 3 mois tous les 6 mois tous les ans vous touchez du dividende et puis vous pouvez effectivement vous barrer comme moi je vais le faire à la fin du mois en Thaïlande au soleil et puis de laisser un petit peu la grisaille parisienne les mauvaises odeurs parisiennes les métros en panne sans arrêt les SDF qui traînent de partout les voleurs les pickpockets la vie parisienne et puis un billet d'avion direction la vraie vie à vous de voir les amis en tout cas moi ce que je vous conseille c'est d'en mettre de côté car pour les plus jeunes d'entre vous vous risquez de ne pas avoir ou d'avoir très très peu de retraite d'avoir une pension retraite de misère et tout ça ça se prépare donc moi je suis là pour vous aider si vous ouvrez un compte bien sûr je serai prêt à vous aider pour faire vos premiers pas par téléphone par whatsapp ou tout simplement en présentiel on peut se rencontrer autour d'un café passons au compteur à pépettes passons au compteur à pépettes qui est un portefeuille futur et pour ce faire regardons sur deux giros notre contrat nous sommes sur un futur mars 2024 et donc n'oubliez pas nous sommes dans une configuration où demain ce contrat va mourir et donc il faudra rouler votre position si vous êtes sur les futurs sur avril 2024 ce contrat on l'avait acheté à 7998,50 nous sommes à 8157 donc point c'est à 10 euros le point puisque la valeur de ce contrat est de 81 570 euros donc par contre on bloque 4500 euros sur son compte il vaut mieux bloquer 5000 euros minimum sur son compte pour pouvoir opérer sur les marchés futurs donc bloquer 5000 euros pour investir sur 81 000 euros c'est très rentable en termes de levier puisque par exemple aujourd'hui la plus-value d'aujourd'hui puisque le marché a rebaissé en fin de séance c'est 175 euros que nous gagnons dans la journée et donc en plus-value latente c'est 1600 euros qui sont donc gagnés pour l'instant je dis bien pour l'instant car ce contrat n'est pas clôturé et c'est 720 euros de gagnés depuis que nous traitons cette échéance puisque nous sommes entrés et sortis plusieurs fois grâce à nos algorithmes vous savez que je vous donne des algorithmes tous les soirs sur la chaîne powertrade.fr et tous les matins sur des shorts sur Youtube et même sur TikTok alors allons voir à présent le compteur à pépettes nous sommes à 8 158,50 là au moment où je vous parle alors regardons ce contrat ce contrat en cours il est en cours depuis le 7 et nous engrangeons donc 1598,50 euros sur ce contrat qui est donc bien gagnant nous avions eu 5 pertes juste avant on a eu 5 trades perdants mais le trade d'avant il était assez sympathique puisque nous avions gagné 1523 euros donc ça nous a permis de faire face à toutes ces petites pertes que nous avons eues ensuite rappelez-vous on a eu beaucoup de pertes dernièrement mais globalement nos gains sont supérieurs à nos pertes quand on gagne on gagne plus que quand on perd et ce qui compte petit à petit on accumule du poillon du poillon du poillon car vous êtes sur la chaîne du poillon les amis globalement le résultat est de 3264,65 euros avec depuis que nous traitons cet indice en date du 22 août 2023 24 trades perdants pour 13 trades gagnants vous voyez qu'on a beaucoup de trades perdants dernièrement l'an passé je ne sais pas si vous vous rappelez ou allez voir les vidéos de l'an passé où on avait gagné pratiquement 200 000 euros sur les marchés futurs sur le compteur à pépettes on avait cartonné et ce compteur à pépettes il nous laissait afficher un trade gagnant pour un trade perdant c'est à dire une fois sur deux on gagnait une fois on perdait en moyenne et là on est dans une phase très très difficile depuis le début de l'année car nos algorithmes y cherchent un sens et tant qu'il n'y a pas un sens qui est trouvé et bien on coupe on tourne on coupe on tourne et en fait on ne sait pas sur quel pied danser et on attend un bon mouvement un bon mouvement tel que celui que nous venons de prendre là ici en date du 7 mais nous avions eu aussi en date du 15 mais du 15 février aussi un bon mouvement ici et puis aussi en date du 19 janvier un bon mouvement ici et donc vous voyez quand on fait des mouvements de 1800 balles ou 1500 balles dans le mois et bien ça nous permet de faire quand même du pognon même avec des pertes substantielles qu'on fait avant après etc mais si on revient dans notre configuration de l'an passé ou notre système de trading et bien ils trouvent des mouvements qui nous donnent beaucoup plus de trades gagnants et bien là les chiffres explosent les amis et on attend que ça bien sûr donc pour ce faire on a tout effacé depuis le début de l'année tous les gains qu'on avait fait en 2023 on repart à zéro parce que on aime bien on n'est pas là pour montrer qu'on est les meilleurs on n'est pas là pour tricher on montre tout ce qu'on fait et on voilà on est obligé aussi d'accepter de perdre de l'argent c'est ce que je veux vous montrer sur les marchés futurs c'est que c'est très dur pour ceux qui en font parce que parfois vous gagnez tout de suite et vous prenez tout de suite la grosse tête à dire ça y est je vais devenir riche etc non 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 c'est pas si simple que ça prenez prenez un petit peu de recul et de hauteur et puis analysez vos trades tel que là c'est fait sur ce petit graphique où on voit tout ce qui a été gagné tout ce qui a été perdu quand ça baisse ça a été des trades perdants quand ça monte c'est des trades gagnants et là par exemple on avait eu 7 trades perdants de suite là on en a eu 5 de suite perdants etc et puis là c'est un joli mouvement haussier parfois avec un seul mouvement haussier on peut regagner tout ce qui a été perdu pendant 5 trades donc vous voyez ce qui compte à un moment donné c'est de faire des bons signaux donc il ne faut pas faire un signal sur deux etc il faut faire tous les signaux parfois il est possible que parce que mes algorithmes quand il y a des plus hauts des plus bas etc et bien ils recalculent et pour recalculer moi je suis obligé de lancer la machine sur Metastock je suis obligé de recalculer ça et d'essayer de vous avertir moi parfois je ne peux pas vous avertir puisque je suis à l'autre bout de Paris je ne suis pas avec mon Windows pour calculer j'ai besoin d'un Windows et soit je suis avec mon Mac soit je suis avec mon téléphone portable et j'ai aucune possibilité de calculer le point donc parfois et j'en suis désolé parfois je ne peux pas vous alerter quand le signal tourne et dans ce cas là vous êtes à l'envers quelques temps effectivement vous perdez un petit peu d'argent quelques temps mais l'année dernière je crois que ça a dû arriver 3 ou 4 fois vous avez peut-être perdu 2000 euros 3000 euros à chaque fois même si ça s'est fait 10 fois mais ça ne s'est pas fait 10 fois je vous rassure vous avez perdu maximum 30 000 euros mais mon système vous en a fait gagner 200 000 donc soit vous suivez et parfois il y a des petits problèmes tant que ce n'est pas automatisé car je cherche à automatiser les choses sur le site internet et vous suivez soit vous ne suivez pas et puis vous ne plaignez pas donc je vous fais tout ça gratuitement tu ne peux pas faire mieux et je ne vais pas passer 12 heures par jour devant les écrans pour vous satisfaire et que vous ramassiez plein de pognon parce que quand il y a un faux signal et bien moi aussi je le fais ce faux signal quand il y a un calcul de points qui n'a pas été fait moi aussi je ne suis pas dans le bon sens donc moi aussi je perds ces 30 000 euros quand je n'ai pas pu calculer les points parce que les marchés futurs ça demande d'être professionnel et de rester toute la journée devant des écrans ce que moi je ne souhaite pas c'est pourquoi avec quelques amis traders nous avons mis au point ce système qui nous permet de vivre décemment et de ne pas passer la vie derrière ces écrans donc Lolo pour te citer je sais que tu étais un peu mécontent peut-être dernièrement des informations que j'ai pu mettre sur le site mais sache que faire une vidéo celle que je suis en train de vous faire de la monter et ensuite de la poster sur Youtube les mots clés etc de répondre aux commentaires etc c'est 4h à 4h30 par jour de taf je fais tout ça gratos pour vous tous les amis s'il vous plaît arrêtez de vous plaindre ou arrêtez de me suivre je fais tout ce que je peux et pas plus puisque j'ai aussi une vie j'ai aussi deux sociétés à gérer j'ai pas mal de choses à faire autre que de calculer les points des marchés futurs et puis après au niveau des actions au niveau des actions je pense que tous ceux qui me suivent depuis 3 ans on fait à peu près là il n'y a pas de faux signaux si vous suivez à peu près bon an mal an vous faites du 24 25% en moyenne annualisé ça fait 3 ans vous pouvez aller vérifier toutes les vidéos que je vous ai faites chaque fois que je dis j'achète un titre je l'achète en direct avec vous vous pouvez l'acheter soit en même temps soit le lendemain souvent à meilleur prix que moi que voulez-vous que je fasse de plus maintenant cette chaîne elle est surtout elle est surtout axée à de la pédagogie à vous apprendre à réagir face au marché face aux mouvances du marché face aux problèmes que vous pouvez rencontrer face justement à l'apprentissage de l'analyse graphique à apprendre sur vous à gérer vos émotions etc donc tout ça c'est ce que j'essaye de vous donner petit à petit parce que ça ça prend pas en trois jours puis après effectivement il y a des gens il y a des gens comme toi Lolo je te réponds qui ont de la bouteille qui font des futurs depuis des années etc mais je pense que si tu me suis c'est que tu trouves ton compte voilà et puis après il y a un appel le mois viens boire un café on discutera mais voilà c'est ainsi sur cette chaîne on essaye d'avoir que des gens heureux j'aimerais contenter tout le monde surtout toi qui est un vieil un vieux follower qui me suit depuis longtemps mais parfois voilà moi je suis je suis comme tout le monde je suis faillible mais ceci dit on est faillible mais on est sur la chaîne du pognon et on gagne du pognon c'est ça qui compte après les manques à gagner ou les petites pertes et bien il faut les accepter alors passons à présent à l'analyse graphique et en analyse graphique on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet on va regarder le CAC 40 et pour ce faire je vous ai laissé la bande bollinger on est dans une période de folie je pèse mes mots on est vraiment dans une période de folie on voit qu'ici on avait eu deux sorties de bollinger voire trois puisque ici c'était déjà une petite sortie de bollinger donc on a trois sorties de bollinger on a une quatrième qui a fini par rentrer dedans et on voit que ce genre de période et bien ça pourrait se reproduire ici en tout cas on a touché les 8200 points qui étaient pour moi je crois vous l'avoir dit un objectif atteignable très rapidement au moment où le marché est parti ici qu'on avait cassé tous ses plus hauts je vous avais dit que ça ne m'étonnerait pas qu'on aille à 8200 très rapidement voilà ce fut fait maintenant il faut toute raison garder je pense que les marchés sont chers je pense que le CAC est cher il est très bien valorisé il y a des valeurs qui sont à des prix démentiels comme Hermès et bien d'autres et donc il faut être très prudent je vous encourage à la plus grande prudence car vous voyez quand les marchés montent beaucoup et bien il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent peut-être que quand vous allez voir mon portefeuille power trade là on gagne plus de 40 000 euros depuis le début de l'année et bien il y a plein de gens qui se disent mais moi je vais gagner de l'argent aussi et tout le monde vient et puis c'est souvent ceux qui arrivent en dernier qui font monter les cours si ça se trouve c'est tous ceux qui ont acheté d'une manière faux mot comme des dingues parce qu'ils avaient vu toute cette hausse et donc ils ont peut-être fait partie des gens qui ont eu peur de louper le train et ils ont alimenté cette hausse et la possibilité c'est que tous ceux qui ont acheté bien plus bas qui sont des gens comme moi qui ont bénéficié de tous ces achats qu'on a fait répété 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 et à un moment donné quand on a des gains qu'est-ce qu'on fait on extrait de la performance et quand on extrait de la performance qu'est-ce qui se passe il se passe que tous les gogoos qui sont arrivés là en dernier et bien ils sont bien mal embarqués puisque quand on extrait de la performance les cours ils baissent et quand les cours baissent bien ceux qui ont acheté là ils ne peuvent plus vendre puisqu'ils sont scotchés comme une mouche ils ont été scotchés ils sont ils sont accrochés au mur et puis il va falloir qu'ils attendent un train qui vienne les rechercher et donc c'est c'est peut-être ce qui est en train de se passer sur cette zone des 8200 points donc moi-même sur sur ces zones-là on était au-dessus au-dessus de 8200 points j'ai été tenté même de couper mes futurs et de couper quelques actions car effectivement un retour dans la bande de Bollinger s'impose mais il pourrait très bien y avoir un retour puisqu'elle va monter cette bande de Bollinger un retour très bref dans la bande de Bollinger et puis que le CAC reparte encore à l'assaut des plus hauts rien n'est impossible donc je conserve ma position future car on essaye à PowerTrade d'être toujours dans notre système par contre demain vendredi puisque ça sera vendredi et que c'est la fin de notre échéance mars si jamais on cassait ces points hauts si on était sur les 8200 40 8250 je couperai mon contrat futur et je verrai lundi pour revenir dedans ou pas car il est possible que sur des points comme ça on ait des grosses grosses prises de bénéfices regardons maintenant le DAX bien le DAX le DAX il a failli passer vendeur puisqu'on était à 17880 je crois le point de coupe et puis on a fait 17899 points donc à 9 points près on va dire à 10 points près nous aurions pu passer vendeur sur le DAX le DAX qui a quand même perdu 0,11% alors que le CAC lui gagnait plus 0,29% donc on voit que les marchés deviennent quand même plus prudents sur cette zone et donc à l'image de ce que je viens de vous dire soyez prudents concernant le S&P 500 et bien lui il est passé vendeur il est passé vendeur c'est bien c'est bien naturel on a un joli train dossier donc le marché il va se poser des questions il y aura sûrement des faux signaux il faut les accepter voilà il est passé vendeur je vous ai donné le point tardivement ce matin car je suis très très occupé encore une fois en ce moment je dois vraiment planifier tout ce que j'ai à faire dès le matin j'ai des tonnes de choses à faire et donc je ne peux pas être au four et au moulin mais ceci dit il faut s'attendre à une série de mauvais signaux je pense sur le S&P 500 regardons un petit peu l'analyse de graphique des valeurs que nous avons en portefeuille bon sur Toto on est toujours bien embringué il n'y a pas grand chose à dire au niveau de l'analyse graphique puisqu'on est loin de cette bande Bollinger haute la moyenne de jour 12 jours elle est toujours croisée à l'achat on a rebondi sur la 12 tout va bien puisque ce trend a été cassé c'était une force très acheteuse voilà nous on a acheté à 3949 on est à 4252 voilà on surveille le Yen il faudrait que je vous fasse une vidéo sur le Yen aussi sur l'Euro Yen si on investit au Japon il faut aussi regarder le Yen concernant Total rappelez-vous j'avais vendu la moitié de ma position totale quand on vend la moitié d'une position totale sur un portefeuille comme PowerTrade c'est des grosses sommes d'argent c'est une grosse quantité de titres qui a été larguée sur le marché à moins de 63 on était à 62,98 euros et mon but c'était quand on vend une action comme Total le but c'est de la racheter à un prix inférieur auquel nous avons pu la vendre j'avais fait plusieurs vidéos pour vous dire que moi j'espérais pouvoir la racheter sur les 57 euros elle n'y a jamais été et et donc voilà on a été un peu gourmand on aurait pu acheter par là sur les 59 facilement on ne l'a pas fait donc ensuite on a un petit peu souffert on a vu les cours d'une manière erratique monter descendre donc on a eu des moments où quand même c'était inquiétant puisque nous étions à des prix légèrement supérieurs à où nous étions sortis mais moi je pensais que 63 c'était c'était coiffé pour Total je ne pensais pas qu'on puisse aller beaucoup beaucoup plus haut et qu'ensuite sur des points même légèrement plus haut ensuite qu'on ait des grosses prises de bénéfices comme on a vu d'ailleurs là sauf que dans le timing je dois dire que je n'ai pas été très très bon je n'ai pas excellé puisque j'aurais pu acheter sur des points plus bas que ce que j'ai pu faire ici mais à un moment donné eh bien il faut savoir prendre des décisions des décisions comme nous l'avons fait ici quand nous avons commencé à acheter et là on a fait feu de tout bois puisqu'on a acheté par plusieurs fois quasiment tous les jours tous les trois jours on achetait on achetait on achetait là quand on a eu cette grosse période de baisse on s'est abstenu puisqu'il faut savoir être sage il faut savoir utiliser l'analyse graphique sur cette zone là qui était une zone importante on a refait feu et on a été plus bas ensuite on a eu croisement de moyenne de jours 12 jours on a refait feu et ainsi de suite c'est comme ça qu'il faut travailler les amis c'est toujours très long pour gagner pour gagner son argent pour gagner son aumône et bien il faut travailler je vous avais tracé ce trend jaune qui a été cassé là j'étais un peu feignant j'étais un peu occupé ces derniers temps j'ai pas pu noter on a fait ici deux autres achats sans titre et sans titre qui sont dans le portefeuille power trade faudra que je les note quand même juste au moment où on avait cassé ici au moment où on allait casser ici donc j'ai tenté des achats et ça a payé puisque vous voyez nous avons fini par casser ce trend jaune et puis quand on casse un trend vous voyez il y a une inertie c'est comme si c'était une planche cette planche jaune qui avait été cassée par un bras vert petit martien karatéka qui aurait donné un coup dans la planche il a pété la planche le petit martien et puis là et bien par l'inertie il part on ne sait où mais il part attention nous sommes sortis de la bande Bollinger à l'image du CAC 40 donc sur Total Energy ça m'étonnerait guère de voir quelques prises de bénéfices mais vous savez sur le pétrole quand ça part ça part et l'analyse graphique et bien de temps en temps il faut la mettre de côté c'est ça que j'adore moi sur le pétrole c'est que c'est sportif c'est un combat qui est souvent dur à mener mais après une fois que vous avez trouvé une tendance et bien à l'image du Brent et bien une fois que vous êtes dans une tendance vous avez des tendances qui durent assez longtemps et il y a un paquet de pognons à faire sur des valeurs cycliques comme Total Energy qui en plus va nous verser un gros dividende et à PowerTrade nous avons quand même 10 700 titres je ne compte même pas les titres qui sont sur le portefeuille des débutants je parle du portefeuille PowerTrade et 10 700 titres c'est quand même 7 918 euros qui vont nous tomber dans les fouilles et qui pourront être réinvestis intelligemment sur des valeurs qui nous offriront de belles opportunités sur ESO on a une ribambelle de sortie de Bollinger comme quoi vous voyez quand ça part sur le pétrole déjà qu'ESO avait beaucoup monté et quand le pétrole s'est mis à son tour à monter et bien ESO a dû suivre et donc ESO a suivi beaucoup plus l'analyse du pétrole en fait les cours du pétrole plutôt que l'analyse technique graphique puisque les gens ce qu'ils regardent c'est combien je vais gagner comme pognon et les graphiques ils s'en tapent je veux dire si le Brent demain il prend 10% je peux vous dire qu'on aura encore une sortie de Bollinger sur ESO tout ce que je vous dis sur l'analyse graphique c'est dans des configurations où on a des configurations de marché normal quand on est dans la normalité effectivement les sorties de Bollinger c'est très intéressant mais là aujourd'hui on commence à être dans le paranormal et dans la folie un petit peu comme sur les crypto-monnaies tout le monde a une vitesse de dingue et n'oubliez pas les arbres ne montent pas jusqu'au ciel alors en tout cas du ESO nous on est acheteur à 71,95 nous sommes à 88,50 on conserve précieusement cette société qui est même à ce prix-là encore sous-valorisée d'après l'article que vous pouvez aller lire d'ailleurs que je vous encourage à lire si vous ne l'avez pas lu sur powertrade.fr dans l'onglet dans l'onglet article vous avez donc accès à notre blog concernant crédit agricole je vous l'avais dit on est acheteur à 12,63 on est à 13,03 aujourd'hui et on est aussi en sortie de Bollinger mais on conserve ce titre et on surveille la moyenne de 2 jours 12 jours et on protégera des gains sur ce titre même si la moyenne de 2 jours 12 jours ne croisait pas si ce titre ce titre baissait plus que nécessaire et bien on prendrait des bénéfices car l'analyse graphique c'est bien mais du pognon dans nos fouilles c'est mieux alors sur la BNP la BNP rappelez-vous nous on l'a vendu on l'a bien vendu on s'est barré de la BNP parce que nous avions de l'argent à extraire d'ailleurs encore une fois je ne sais pas à noter notre aller-retour là-dessus il va falloir que je le fasse vraiment ce soir il faut que je le fasse parce que sinon à la fin je vais oublier tous ces bénéfices que nous avons pris dernièrement à noter sur TradingView en tout cas tous ces bénéfices pris dernièrement vous pouvez les retrouver sur le portefeuille PowerTrade à la fin du portefeuille PowerTrade vous faites dérouler le truc et vous avez tous nos trades et vous pouvez cliquer sur le prix où j'ai acheté le prix où j'ai vendu et vous allez vous retrouver sur la vidéo vous allez remonter le temps et vous vous retrouvez sur la vidéo où j'ai dit j'achète ça ou je vends ça aussi simple que ça les amis alors là sur la BNP on voit que eh bien on voit que ça ça pique du nez et qu'on est revenu dans la bande bollinger et là souvent c'est un signe c'est un signe que il y a des gens qui vont peut-être voir cette bougie là et demain ils vont se dire je vais voir si ça continue à baisser je vais peut-être vendre et puis de fil en aiguille il y a une deuxième bougie rouge qui s'affiche et puis ça fait ça fait un peu paniquer tous ceux qui ont acheté par là et qui se disent oh là là j'ai beaucoup de gains là moi il faut que je les prenne donc tout le monde se met à vendre et puis le titre et bien il baisse c'est aussi simple que ça la Société Générale que nous avions vendu dernièrement eh bien je n'ai encore pas noté notre prix de vente là aussi il faudra que je le fasse et bien là elle donne des signes de fatigue alors elle peut continuer demain et me faire mentir mais je pense que ce titre mérite un petit retour en arrière concernant Intesa San Paolo et bien là on conserve nous ce titre rien que pour le dividende là on est dans le haut de cette bougie on est dans les 25% du haut de cette bougie donc c'est pour moi une consolidation retour dans la bande bollinger je pense que c'est un titre qui a encore une perspective de hausse assez importante et puis là on est loin de notre prix d'achat donc on pourra couper éventuellement si ça se passait mal très très facilement alors la Cofas très très belle journée encore aujourd'hui sur la Cofas on va regarder un peu tous les tous les trades qu'on a sur ce titre j'avais pas marqué ce qui a été fait avant mais on était sortis ici sur deux achats qui se sont concrétisés par deux ventes mais nous avons encore une grosse position sur ce titre que nous conservons un titre qui verse un énorme dividende je me rappelle encore qu'il y a pas mal de gens qui m'avaient dit les fondamentaux sont pas bons pourquoi tu rentres sur Cofas Patrick et bien voilà pourquoi je rentre sur Cofas pour faire du pognon c'est aussi simple que ça alors on avait acheté dernièrement H-Auto et un possible rebond là dessus je pense que ce rebond devrait se concrétiser mais là sur toutes ces petites bougies là mine de rien c'était des grosses hausses qu'il y a eu prise de bénéfice en tout cas on conserve ce titre pour un énorme dividende qui nous tombe dans les fouilles tous les 3 mois je crois donc on va conserver ce dividende Ecopétrole et bien elle monte avec une bougie rouge là on voit que c'est c'est pas très propre je pense que voilà moi je déconseille bien que je suis acheteur encore sur Ecopétrole mais je déconseille de rentrer sur ce titre actuellement car nous n'avons pas encore assez de visibilité pour refaire feu là dessus nous allons voir Dassault Aviation qui monte de pratiquement 2% aujourd'hui mais on est encore loin de notre cours d'achat vous voyez on fait pas que des bons coups à Power Trade parfois et bien on se laisse piéger par l'achat d'une valeur parce qu'on casse un train parce que ceci cela l'analyse graphique a ses limites c'est pas une science exacte à 100% tout le temps ça marche à 80% du temps bien qu'il y a des détracteurs de l'analyse graphique et bien moi j'encourage tous ces détracteurs à regarder un petit peu mieux les graphiques et suivre la chaîne Power Trade car nous prouvons pratiquement tous les jours que l'analyse graphique et bien c'est très utile en tout cas je ne force personne ni à nous suivre ni à utiliser l'analyse graphique chacun fait ce qu'il veut si vous souhaitez faire du fondamental et acheter du Hermès au prix actuel faites mais moi je ne fais pas alors on va regarder aussi Engie qui monte encore aujourd'hui donc on est encore dans ce canal haussier tant qu'on est dans ce canal haussier qu'on va d'ailleurs qu'on va d'ailleurs un petit peu déplacer puisque puisque ce canal haussier et bien il continue donc nous on reste acheteur sur cette valeur quoi vous montrer je vais vous montrer Thalès Thalès qui se porte bien il se porte bien oui puisque monsieur Macron va mettre un petit peu de budget je crois encore en plus dans le budget militaire pour offrir tout un tas de matériel à nos amis ukrainiens donc tout va bien dommage pour les morts mais voilà je pense que peu de gens ont à l'esprit tous les morts qu'il y a actuellement en Ukraine avec cette guerre qu'on aurait pu éviter à mon avis mais voilà nous on est là pour faire de l'argent donc quand on a des chefs de guerre qui ont l'esprit guerrier et bien ça fait vente des armes et quand les armes se vendent et bien il faut il faut il faut investir dans le secteur de l'armement c'est aussi simple que ça concernant Thermador je vous avais dit que c'est une excellente valeur et là on a un double bottom qui se forme je pense que si on cassait ce plus haut là de 87 on va dire 87 si on cassait 87 c'est une valeur qui pourrait aller beaucoup beaucoup plus haut concernant donc DNX Corp bien rien ne change sur ma façon de voir les choses sur cette valeur nous étions sortis à 40 on était sortis à 22 47 on était entrés à 19 euro 0.09 sortis à 22 0.47 on a fait un bon coup de trading j'avais extrait de la performance ici de par deux fois je crois et puis là on casse les Bollinger vers le bas donc vous voyez on a un marché qui est super haussier et puis une valeur qui est super baissière et donc ça c'est pas bon c'est pas bon du tout ça veut dire qu'il y a des gens a priori je pense qu'il y a des gens qui prennent leurs bénéfices comme moi je l'ai fait ici qu'ils avaient acheté sur les 15 ou 19 qui prennent des bénéfices pour sortir de cette valeur pour racheter des valeurs plus save plus sûres car il y a des effectivement des graphiques qui ont plus le vent en poupe que celui là et donc encore une fois on voit un peu l'effet moutonnier des gens où tout le monde vend voilà ils vendent tous comme des dingues un titre pour acheter d'autres trucs à des prix peut-être très élevés et peut-être qu'ils font la mauvaise affaire de leur vie ces gens qui vendent cette belle valeur en tout cas nous on a déjà vendu sur un plus haut donc on est très content qu'elle baisse si on pouvait la racheter sur les 19 ou moins et bien nous nous priverions pas on a à peu près la même figure sur Tesla bien qu'on ne peut pas comparer Tesla à la précédente valeur on ne va pas non plus comparer des torchons et des serviettes mais le graphique il est tout aussi pourri nous on avait acheté ici du Tesla sur de l'analyse graphique puisqu'on avait un joli canal haussier qui était en train de se dessiner on avait cassé un canal baissier qu'on a dû redessiner maintenant et donc le canal baissier maintenant c'est celui qui est là en orange et tant que nous ne cassons pas ce canal baissier bien inutile d'acheter puisque puisque vous voyez si vous aviez cru pouvoir acheter à bon compte sur cette bougie là à 180 par exemple et bien aujourd'hui on est déjà à 160 et je pense vous avoir dit qu'il n'était pas impossible qu'on aille sur les 150 voire moins dernièrement à peine j'avais dit ça que c'est Welfargo je crois qui avait fait une analyse sur Tesla et alors eux ils voient carrément 120 alors je ne sais pas si on ira à 120 mais en tout cas restons restons cartésiens restons intelligents puisque ce titre est baissier pourquoi l'acheter alors si on l'a acheté pourquoi le vendre on ne va pas non plus vendre ce titre car c'est un titre quand il va se reprendre ça va exploser à la hausse vous avez déjà vu ce scénario c'est déjà arrivé de multiples fois et là nous allons avoir l'occasion très bientôt de pouvoir acheter du Tesla à un prix pas soldé méga soldé parce que Tesla c'est pas que des voitures bon d'accord Elon Musk des fois il déconne il dit des conneries mais moi j'aime bien les gens qui disent des conneries en fait moi j'aime bien Trump j'aime bien Poutine j'aime bien j'aime bien Elon Musk parce que voilà ils me font rire ces gens là il faut aussi rigoler les amis et par contre il faut rester sérieux on n'achète pas du Tesla à ce prix là avec un graphique pareil arrêtez de faire de la DCA vous allez le regretter très rarement ça marche la DCA sur des graphiques comme celui là surtout quand il y a des analystes qui commencent à vous raconter des conneries et que tout le monde suit donc attendons en tout cas moi j'attends sur Tesla j'attends j'attends de meilleurs prix peut-être même que sur le portefeuille débutant on va rien acheter et on va capitaliser du pognon pour acheter cette valeur à un prix défiant toute concurrence parce que c'est vrai que c'est tentant d'acheter du Tesla à ce prix là ou même à 150 dollars mais mais si elle va à 120 pourquoi pas l'acheter là et surtout même si elle va à 120 elle peut aller à 100 tant que graphiquement nous aurons pas une cassure de ce canal moi je ne touche pas à ce titre on va terminer avec un titre que j'affectionne particulièrement Petrobras car vous savez qu'avec Petrobras on brasse on brasse du pognon mais là sur cette configuration là à l'image d'Eco Petrol et bien je préfère acheter du Total car graphiquement on a une inertie haussière alors que là on a une inertie baissière même si c'est un titre qui pourrait nous cracher beaucoup plus de dividendes dans le futur même si c'est un titre qui pourrait exploser à la hausse à l'image de Tesla on pourrait tracer un canal baissier c'est un peu trop tôt pour le tracer je vous le ferai prochainement on a encore besoin de quelques bougies mais là on n'a pas une construction assez bien construite pour pouvoir décider quoi que ce soit et quand on ne sait pas on ne fait pas sur ces bonnes paroles je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée portez vous bien et à demain on ne sait pas